bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois c'est pour vous présenter la figurine de double face personnage d'anthologie issu de l'univers batman donc figurine numéro 4 de la collection des bustes d'essai issus de la collection batman universe voilà donc voilà figurine comment dire inspiré de du comics c'est pas les figurines inspiré des films alors j'aurais bien aimé qu'il nous fasse un double face issu des films de nolan c'est vrai que le double face on l'avait eu déjà dans les premiers batman qui étaient sortis alors je crois pas que c'était le batman de tim burton parce que tim burton avait fait le batman 1 avec joker le batman 2 avec le pingouin et catwoman de souvenirs c'était pas lui qui avait fait le 3 et le 4 parce que les trois et 4 je les ai j'ai dû les regarder il ya longtemps mais ils m'ont vraiment pas marqué et je sais qu'il y avait l'homme mystère incarné par jim carrey il y avait mr freeze incarné par arnold schwarzenegger et il y avait double face qui était incarné par tommy jones et je sais que je me rappelle plus le nom de l'acteur mais dans les batman de nolan double face était ils avaient fait aussi un double face qui était d'ailleurs magnifique le personnage était super bien réalisé enfin le personnage le maquillage du personnage dans le film et malheureusement ils ont pas sorti de figurines de ce personnage là voilà le du film de nolan donc j'ai dû me rabattre sur celle là que je trouvais vraiment belle que je trouve vraiment belle depuis un petit temps c'est depuis un petit temps qu'elle m'a tapé dans l'oeil après c'est toujours une question d'occasion on attend le fait qu'elle soit en réduction ou le fait d'avoir voilà ça dépend des priorités quoi voilà j'attendais la bonne occasion pour pouvoir l'apprendre et il y avait d'autres figurines qui me plaisaient avant celle là mais celle là m'a toujours plus ou moins tapé dans l'oeil voilà c'était l'une des premières qui m'a plu dans la collection des bustes et aussi j'apprécie le personnage parce que je le trouve stylé je trouve quand même en général que les personnages et on va dire les méchants de décès ou de batman sont quand même assez bien réalisés ils ont ils ont du style et bon je dirais jamais assez par rapport à certaines conversations j'ai eu il n'y a pas de bon film il n'y a pas de bonne série il n'y a pas de bon dessin animé si le méchant n'est pas réussi vous pouvez prendre n'importe quel héros badass si il se confronte un méchant entre guillemets qui est pas badass qui est pourri ou qui est pas crédible en général ça te met toute la saison à plat quoi voilà après je vais peut-être me faire des des ennemis mais pour moi c'est un peu ce qui s'est passé dans la dernière trilogie de de la dernière trilogie de star wars pour donner un exemple je change de sujet mais bon pour moi qu'il aurait il n'était pas du tout crédible quoi et puis snog pas trop non plus à côté de ça ce qui a fait que dark vador il a marché pendant des années c'est parce qu'il était dark vador c'est parce que dark vador est représenté c'est parce que dark sidious représentait quand ils ont ressorti les films les préquels ou la première saison star wars dark mo les représentait et il est reparti sur deux valeurs sûres qui sont dark vador et dark sidious donc c'est pour ça que cette pour moi cette prélogie avait mieux marché que le dernier qu'ils ont fait qui est un peu ou alors qu'ils se sont rendu compte aussi qu'ils ont ressorti un dark sidious de derrière les fagots dans le volume 9 pour essayer d'avoir un peu crédibilité à leur trilogie quoi bon après ça ça sera un autre débat quoi mais bon comme je disais il n'y a pas de de bon film s'il n'y a pas de bon méchant et donc s'il est très important de travailler énormément sur les méchants parce que vous pouvez à la rigueur en général avoir un héros qui est pourri mais si le méchant il est il est crédible ça peut rattraper alors que si vous avez un méchant qui est pourri le héros peut être super badass en général le film ne marchera pas c'est pour ça et ça je pense que ça peut se refléter aussi bien dans les comics que dans les mangas dans les films que dans les séries il est très important d'avoir des méchants qui sont crédibles voilà donc comme d'habitude voilà je voulais dire sur les précédentes vidéos j'ai pris deux bustes le buste du superman et le buste du double face et j'ai pris aussi une figurine de predator dont j'ai fait l'ouverture dans les précédentes vidéos donc tout ça c'est sur la même commande j'ai fait trois vidéos différentes voilà comme ça ceux qui sont intéressés par predator regarde predator et ce qui sont intéressés par les bustes regarde les bustes voilà chacun voit les dits à sa porte donc cela a l'air d'être bien réalisé je veux voir comment elle est mais étant donné que c'est le design qui est issu des comics il le maîtrise beaucoup mieux que celui des films comme je disais sur ma précédente vidéo malheureusement je pense que la tarte chez eagle moss ça reste quand même les visages humains ils ont vraiment du mal ils maîtrisent bien les visages des personnages de comics mais les visages humains ils les maîtrisent assez peu visiblement il y a du travail à réaliser donc avec cet achat vous avez comme d'habitude le petit fascicule qui vous expliquez qui est double face donc là après on a une photo de la figurine la figurine a l'air d'être assez ressemblant justement à celle qui nous montre là par contre on a quand même plus de régularité par rapport aux figurines issues des comics que issus des films ça c'est évident et ça peut se ressentir par rapport à certaines collections j'ai remarqué je fais les collections predator et marvel chez eagle moss les predators sont très très rarement raté très rarement par rapport à tout ce qui est la collection marvel les personnages quand ils ont des masques quand c'est des machines par rapport aux armures d'iron man ils sont très bien réalisés en général par contre d'excellé visage voilà là ça devient dur là là on sent que voilà il ya un gros manque de précision voilà donc vous avez comme d'habitude le fascicule qui va avec je ne sais pas si cette collection sort en france je sais que vous pouvez l'avoir sur le site eagle moss peut-être dans certains magasins spécialisés entre autres l'album sur paris les magasins plus centré sur les comics voilà vous avez aussi des magasins comme ça sur république si vous voulez trouver là après vous avez le fascicule qui est en anglais car à mon avis ça doit venir directement d'angleterre voilà donc il va vous expliquer qui est le personnage on va avoir deux trois photos sur l'individu donc il a quand même des designs assez différents un jour il est vert un jour il est violet voilà donc ça dépend de quand vous situez grossièrement le dépend quel comics vous prenez dans le temps le design a changé avec le temps tout comme le batman le batman a changé le joker a changé donc le double face a immanquablement changé toujours accompagné de sa petite pièce voilà toujours le fruit du hasard j'ai bien aimé ce principe de pièces et ça me rappelle un peu aussi un film qui s'appelle no call tree for all men où le tueur justement se sert d'une pièce voilà pour décider de la vie des gens voilà c'est je trouve que je pense que le principe a été repris de là sur ce côté un petit peu aléatoire donc là on a aussi un autre design là maintenant il est rouge bon elle a dû passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel son demi-visage voilà mais bon ça reste quand même un personnage assez charismatique je trouve je trouve il a du style j'aime bien franchement j'aime bien dans quasiment toutes ses représentations quoi et puis bon il a travaillé comme il s'est fait brûler d'un côté si je m'en rappelle bien bon dans le film de nolan toujours c'était ça après il joue en mettant la moitié de son costume d'une autre couleur voilà c'est je trouve ça pas mal réalisé je trouve que l'idée est bien faite ça fait un personnage qui marque les esprits voilà donc je vais pas vous faire la traduction en anglais je suis pas très bon là voilà on doit avoir la batman d'ici donc ça on voit déjà un batman qui est plus récent là on voit déjà par rapport au style du comics c'est déjà quand même plus récent là on voit aussi le double face ici là issu des comics et ils sont plus récents voilà donc le personnage numéro 5 est la catwoman cette catwoman me plaît pas mal elle est pas mal mais elle n'est pas exceptionnelle la guerre si je si je suis amené à prendre une catwoman un de ces quatre je préférerais qu'ils fassent le design de la catwoman et je crois qu'ils l'ont sorti d'ailleurs j'ai vu dans cette collection ils avaient la catwoman de nolan que j'aime beaucoup l'actrice je trouvais qu'elle était très bien représentée mais j'avais quand même un petit peu plus de comment dire de je préfère la figurine enfin le personnage de michelle pfeiffer dans les premiers batman entre autres le batman 2 de tim burton où je trouvais que l'actrice représentait plus une catwoman déjantée qu'une catwoman calculatrice mais bon après comme ils l'ont pas fait en figurine celle de michelle pfeiffer je pense que un de ces quatre dès que l'occasion se présentera je prendrai pas ces catwoman là mais je prendrai la catwoman issus des films de nolan voilà donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne alors là je pense que ça va pas être trop mal voilà je dois avouer que là même ce qui me montre au travers ça m'a l'air très plaisant voilà donc figurine que vous pouvez avoir à 20 euros là en ce moment ils font des réductions si vous en prenez deux vous en avez ingratuite donc finalement ça vous descend le buste à 10 euros alors 10 euros pour moi c'est donné on voit qu'ils mettent des 150 200 300 400 500 ça peut être jusqu'à 1000 euros dans des figurines voilà bon je ne critique pas les gens font ce qu'ils veulent de leur argent mais bon après c'est bien vite un gouffre là après là ça reste quand même quelque chose d'assez modéré voilà vous avez 10 euros à la vous avez peut-être un budget de 50 euros par mois vous pouvez vous faire plaisir voilà toujours muni d'un couteau pour enlever les scotches et voilà le bolide alors là ils ont bien marqué un côté blanc un côté noir hop 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 voilà alors verdict je la découvre en même temps que vous alors je vais la ramener d'un peu plus près voilà donc on a un visage qui est assez bien réalisé voilà il n'est pas trop mal fait donc après le visage n'est pas exceptionnel mais il nous vendait pas quelque chose d'exceptionnel voilà il reste dans la cohérence par rapport à ce qu'ils ont montré alors j'aime bien le côté avec la petite pièce qui est bien réalisé qui a sa grande importance par rapport au personnage on voit que le personnage est assez marqué on a vraiment un côté noir un côté blanc pareil justement il ya ce contraste voilà où on a le côté noir par rapport à par rapport à justement une partie de sa chemise alors par contre les peintures elles sont pas sont pas exceptionnelles alors on voit comme vous pouvez voir que c'est pas c'est pas droit c'est par rectiligne ça manque de ça manque d'un petit peu plus de régularité de finition voilà l'appareil là par rapport au pistolet le pistolet est assez bien fait mais bon là on voit quand même une usure au bout du pistolet après là vous avez quand même la peinture de la main la main est bien faite mais la peinture de la main déborde sur le pistolet donc ça fait quand même assez assez brouillon ça fait assez mal fini malheureusement là après par rapport au visage donc après le double face est bien marqué là on a ses cheveux blancs par contre ils ont voulu mettre un effet voilà un effet ils utilisent sort une sorte de produit noir pour faire un petit peu les un effet de relief mais comme c'est pas maîtrisé des fois ça fait caca là ça fait pas exceptionnellement beau voilà par contre après ce même petit effet noir un peu coulé sur le visage donc ça laisse un petit peu un effet noirâtre à moins que ce soit voulu pour essayer de donner du contraste c'est pas hyper bien réalisé bon on va pas se plaindre on a les yeux qui vont au même endroit voilà donc là après on a le côté là qui est marqué alors là il est plus dans la tendance violet donc après je pense que c'est un personnage issu des premiers comics voilà parce qu'après on voit que son visage change de couleur à un moment il vient rouge là on est sur du violet bon c'est pas trop dérangeant c'est vrai que moi j'aimerais vraiment beaucoup enfin j'aimais vraiment beaucoup le design du de comment dire du double face de nolan quoi là on avait vraiment un aspect pour justement sur la partie du visage qui était brûlé voilà ça c'était vraiment magnifique quoi c'est dommage qu'il n'est pas adapté en figurine de cette collection là voilà donc le pistolet est assez bien réalisé là on a un beau costard blanc la démarcation est bien fait il n'y a pas de défaut de peinture sur le dos donc ça reste correct voilà au niveau du bras ça est correct donc voilà bon le sculpte est bien réalisé pour moi après c'est au niveau de la peinture comme d'habitude ça chie un peu voilà donc au niveau des cheveux c'est pas terrible il y a un manque de finition au niveau du pistolet mais sinon dans l'ensemble voilà ça fait le tasse voilà on reste quand même assez proche de ce qu'ils nous ont promis à la base je vais reprendre la photo qui nous ont montré voilà on reste là comme vous pouvez voir on reste dans la même tendance c'est voilà c'est pareil à peu de choses près donc ça va franchement là dessus ça va je suis assez satisfait voilà des petits défauts évidemment mais comme je disais pour une figurine à ce prix là on va pas exiger énormément voilà le jour on trouvera des figurines parfaites à 10 euros ben ce moment là les magasins qui vont des figurines à 300 400 500 euros ils pourront fermer donc l'intérêt il est là comme d'habitude j'ai prévu une place à c'était fait que je vais vous montrer tout de suite donc j'ai mis mes figurines à ce niveau là de chez dc et j'ai décidé hop je vais la mettre là et j'ai décidé de mettre les street fighters ailleurs et de mettre au même endroit toutes les décès donc là après j'ai décidé de mettre voilà mon superman ma wonder woman ici maraille queen mon batman qui est d'une autre collection je me rappelle plus la collection allemand cela j'ai peut-être le reculer un peu ce qui est un peu dommage c'est qu'effectivement ça cache un peu les figurines derrière mais bon c'est pas non plus après je pense que je le mettrai plutôt derrière comme ça je mettrai le isledger devant même si j'avoue qu'il est moins bien réalisé donc là après on va faire un petit zoom pour voir ce qu'elle donne dans la collection la pièce est bien en fait le pistolet bien fait et là c'est représentatif et bien voilà on voit bien marqué au niveau des différentes couleurs on reconnaît le personnage là dessus on risque pas de se tromper c'est ce regard à moitié fou qui regarde sa pièce je pense que on est dans le thème voilà le isledger le bain voilà et par la suite ce que j'aimerais bien bah je verrais pour essayer de voir pour une catwoman je suis intéressé par le personnage de flash le personnage de cyborg et le personnage de aquaman mais ça ça dépendra on verra les réductions on verra parce que si le souci c'est j'ai le mot c'est qu'en général ils font des des offres mais ils ont la moitié de leur site en rupture donc voilà faudra attendre le bon moment pour avoir sa chance entre guillemets ça fait depuis un an que j'attends certaines armures d'iron man dès qu'ils les font ils en font tellement peu que les en une journée on les retrouve plus donc après le problème c'est que bon vous voulez assurer du service vous voulez faire énormément de choix mais au bout d'un moment va peut-être falloir au moins assurer les voilà vos engagements quoi c'est à dire que si vous proposez 100 figurines c'est pas la peine d'en proposer 50 tout le temps quoi au bout d'un moment faut que les 100 figurines elles soient disponibles parce que c'est un peu frustrant voilà mais bon ça reste voilà ça reste correct comme site niveau qualité prix ça reste quand même pas mal voilà je vais en profiter pour vous montrer où j'ai placé mais street fighter voilà donc là comme vous pouvez voir vous avez toutes les figurines on reste sur aliens on descend sur marvel voilà et pour finir on descend sur dc à côté vous savez vous avez toujours mes figurines dragon ball z et après je vais vous montrer où j'ai placé mes figurines street fighter ici présent comme ça je les ai tous mis ensemble et je pense que il n'a pas beaucoup qui vont sortir par la suite je suis content j'ai réussi à avoir les huit de base plus les quatre boss j'ai quelques persos de super street fighter 2 après les autres m'intéressait pas réellement voilà donc je me suis permis de mettre quelques figurines droite à gauche autour de mes mangas là vous avez la petite collection de chez warhammer comme vous pouvez voir j'ai pris quelques pièces aussi et là vous avez mon petit univers star wars là vous allez voir qu'ils étaient des figurines des buches de chez Altaïa aussi vous avez le dark vador le dark maul le dark seduce le kilorraine le petit maître yoda l'étoile noire quelques vaisseaux voilà on reste dans le thème de chez star wars voilà comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces ciao